Hello hello hello, c'est JKV de Retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 40 de la série Saint Bernard, oui, déjà. Et à l'épisode précédent, on a commencé par changer quelques zones du centre-ville pour que ce soit de la haute densité dans ses alentours-ci. On a changé ce district-ci, ce quartier-ci, pour que ce soit des logements autonomes, des bâtiments autonomes, de basse pollution. On a fait un peu de développement du côté de Cyprès, où il y a le goudron qui est apparu un peu partout. À certains endroits ça a dû être entièrement refait d'ailleurs, comme les routes de terre sont plus petites, enfin moins larges que les routes goudronnées, donc ça permet de faire des ronds-points plus serrés. Et puis on a créé ceci, un nouveau centre industriel pour la ville de Cyprès. Et au bout de ça, un nouvel échangeur, assez bien, sur le même modèle que ce qu'il y a au milieu du grand parc. Donc c'est un échangeur en rond-point, avec un rond-point de chaque côté pour la connexion aux routes, et une passerelle pour piétons qui passe au-dessus, qui pour l'instant est simplement connectée au trottoir, parce qu'on n'a pas encore de trafic piétons, on n'a encore rien de l'autre côté, mais bon, ça servira à un moment. Et comme je disais, c'est exactement sur le même modèle que ce qu'on a ici dans ce parc. C'est la même structure. Voilà, c'est assez efficace. Ça prend relativement beaucoup de place, mais bon, pas beaucoup beaucoup plus qu'un échangeur classique. Voilà, quand on regarde un échangeur autoroutier, ou même un accès comme celui-ci, ça prend à peu près la même surface, donc c'est pas non plus une perte énorme. Au niveau esthétique, ça se défend, et puis au niveau efficacité du trafic, c'est impeccable. Pourquoi je suis en pause, moi ? Mais seulement, j'ai glissé. J'ai glissé, c'est-à-dire ceux qui sont attentifs auront remarqué qu'on a une très très grosse baisse de population, on a une grosse baisse budgétaire, et puis on a des zones énormes, qui sont sans le moindre bâtiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, si tu veux bien m'afficher la politique, merci. Ah, saloperie. Alors, si je prends un quartier, est-ce qu'il acceptera de me l'ouvrir cette fois-ci ? Non, c'est merveilleux. Bon, on va reprendre. A partir du menu. C'était le petit interlude. La maison vous demande de prendre patience. On s'en va et on revient. Petit, petit, petit. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je voulais mettre l'interdiction de construction en hauteur juste sur un quartier. Et au moment où j'ai coché ça, le quartier n'était pas sélectionné. Donc, j'ai appliqué cette interdiction à toute la ville. Donc, tous les bâtiments qui étaient déjà trop hauts, pour répondre à cette interdiction-là, ont été détruits. Donc, ça a exproprié énormément de monde. Alors, j'espère que maintenant, je peux le récupérer. Voilà. Et ici, on a l'interdiction de construction en hauteur sur toute la ville. Il ne faut pas ça... Vous pouvez construire. Cependant, il y avait certains quartiers où c'était pertinent. Par exemple, j'avais dit qu'à Saint-Bernard-Vallée, je ne voulais pas de bâtiment en hauteur. J'avais dit qu'à Pervenche-Lac, je ne voulais pas de bâtiment en hauteur. C'était la même chose à proximité de l'aéroport. Voilà. Également, ici, le quartier des parcs, parce que je voulais avoir une transition vers l'extérieur. Et l'ancienne zone industrielle, également. Ne pas pas aller trop en hauteur. Voilà. Mais par contre, dans le reste de la ville, c'est ok. On va accélérer tout ça et ne pas toucher au taux d'imposition qui avait été abaissé lors de l'épisode précédent. On va garder un taux d'imposition en bas. Et leur permettre de construire tout à fait à l'aise, en vitesse maximale. Et on devrait pouvoir récupérer notre population, je l'espère, d'ici la fin de l'heure. Ça serait pas mal. Tant que j'y suis, Saint-Bernard, tout court, maintenant, on va appeler ça Saint-Bernard-Centre. Comme la ville s'est bien développée entre-temps. Qu'on sache vraiment de quoi on parle. Voilà. Il y a ce nouveau quartier ici, cette nouvelle zone industrielle, qui n'est pas nommée. On va pouvoir faire ça. On va couper ça. Et puis on va dire que, ici, à partir de la rue, et jusque là, tout ça, c'est la zone industrielle de Cyprès. Ça, c'est la zone industrielle de Cyprès. On va pas zoner pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore de demande pour ça. J'ai envie que tout ce qui a été vidé soit rempli, c'est d'abord. Ça, c'est un centre-ville qui n'a plus vraiment la tête d'un centre-ville. Ça, c'était le grand, grand moment, oups, de la série Saint-Bernard, vous pouvez retenir. C'est un grand moment de Fiercelle. Je vais bien assurer sur ce coup-là. Ici, on avait agrandi un tout petit peu Père Vanche, et on va un peu officialiser ça. Disons que, ici, Père Vanche, ça va toujours jusque là. Mais, une nouvelle Père Vanche, va en inclure, ici, ces... C'est quelques nouveaux, quelques nouveaux potets de maison. Comme ça, c'est pas oublié, si on veut appliquer une politique locale, par exemple. Voilà, et puis on garde un peu trace de l'historique. Alors, la population n'est pas encore en augmentation. J'ai des constructions par ici. Je n'en vois pas encore. Quoique, j'ai l'impression qu'il y en a quand même deux, trois qui sont apparus entre-temps. Ah oui, ça construit. Ça construit, ça c'est bien. On va pouvoir rétablir les situations. On va pouvoir rétablir les situations. Ça va rétablir, ça va se rétablir. Bon, population de nouveau en positif. Ça, c'est bien. Alors, ici aussi, j'ai de la construction qui s'est faite. Ok, là aussi, ça s'est été vidé. Ainsi qu'ici. Ça va revenir. Ça va revenir. Ici, par contre. Alors, ça c'est des stops. Mais là, ouais. J'ai oublié de retirer le feu rouge ici. Alors, jonction. On retire le feu rouge ici. On met un stop vers l'avenue. Ici, on va mettre des stops vers l'avenue. Je n'ai pas besoin d'en mettre ailleurs. Et alors, on va rendre ça prioritaire de fait. Bah, d'ailleurs, on peut le faire à la totale. Peut-être qu'à un moment, ça sera améliorer pour devenir aussi une avenue deux fois deux voies pour pouvoir avoir plus de trafic. Même si je pense que, actuellement, le trafic qui vient de là va surtout chercher à aller soit vers l'autoroute, soit vers la ville. Donc, si je viens ici, il n'y a pas beaucoup de trafic ici. Donc, c'est encore un peu tôt pour pouvoir déterminer. Merci. 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 Alors ça se construit, ça se construit, ok bon. Qu'est-ce que je voulais corriger d'autre moi ici en vitesse ? Je crois que c'était près de l'entrée de la ville, par ici, oui, effectivement j'ai une ligne électrique qui ne sert à rien. Qui peut dégager. Ça c'est bien. J'ai un problème de trafic ici. Est-ce que ça irait mieux si je mets un stop aux voies entrantes ? Non, pas ici, là. Est-ce que ça va se vider plus vite ? Le flux moyen est encore une bonne valeur. Je dirais étant donné la population qu'on a et la taille de la ville. Mais surtout on a encore relativement en déficit au niveau des transports en commun. Je l'avais déjà dit, un des prochains épisodes, certainement le prochain. Je pense refaire entièrement le réseau de transports en commun en le basant sur une... Qu'est-ce qui bloque ? Ah c'est les trams qui bloquent la circulation. C'est ça ? Non, je pense pas. Donc oui, faire un réseau de métro. Parce que ça c'est super efficace. C'est le moyen de locomotion le plus efficace en fait dans le jeu. Donc faire un réseau de métro et puis ensuite en fonction de ce réseau de métro, faire un réseau secondaire avec des trams et des bus. Et que le métro devienne le moyen de transport principal, enfin le métro et le train. Parce que les quelques gares qu'on a transportent déjà pas mal de passagers actuellement. Donc c'est assez efficace au niveau du train. S'abrassent du monde. On l'a bien vu quand on faisait la guerre ici à Berge de Belmont. C'est toujours... Peut-être pas bondé mais il y a toujours beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de trafic. Donc là oui, les trains je vais pas y toucher. Mais par contre je vais rajouter du métro en long, en large et en travers. Alors on avait rajouté... des hélicoptères ici, à l'aéroport. Alors je m'étais dit que ce dépôt d'hélicoptères-ci irait peut-être bien au même endroit. Le dépôt d'hélicoptères de pompiers, on irait bien à l'emmener quelque part par ici. Je vais le mettre dans l'autre, dans le même sens que là. Donc on va tirer un peu cette ligne, cette route-là. Voilà. Puis on va amener le dépôt d'hélicoptères... d'hélicoptères de pompiers par ici. Ok. On va peut-être rapprocher du coup ceci de la route. On va faire un peu plus d'air autour des pistes ici. On va avoir ce petit bout de route. Euh... qu'est-ce que je fais ? Je fais une route qui fait le contour ou... Je vais le bulldoze. Et puis on va mettre juste la route qu'il faut. Voilà. Et comme ça, c'est pas mal. On a les passagers qui sont arrivés. Ils voyagent toujours en bus. Et je sens qu'ils vont devoir attendre un petit peu avant d'avoir le bus suivant. Parce qu'ils sont quand même assez nombreux à... Ils sont quand même assez nombreux à demander du bus. Est-ce que... je peux augmenter... Euh... c'est bien cette ligne-là. Berge de Belmont. 14 véhicules pour 11 arrêts. Et ça fonctionne assez bien par pic. Ça c'est... c'est ce qui est un petit peu embêtant. C'est quand il y a un avion qui arrive, ça fait tout de suite une centaine de personnes en plus. Bon, on va quand même rajouter... On va monter à 150% de budget. On va passer de 14 à 20. On va voir comment évolue la situation de ce côté-là. On va voir comment évolue la situation de ce côté-là. On va peut-être rajouter un dépôt de taxi supplémentaire. Parce qu'un dépôt de taxi, ça fait combien ? Ça fait 25 véhicules. Peut-être que je pourrais en profiter ici à l'aéroport pour... On va mettre un, mais deux dépôts de taxi quelque part. Disons... on va prolonger ici cette route-ci. On va déjà déplacer celui-ci. On va le mettre là. Et puis on va mettre un autre dépôt de taxi. Juste en face. On va faire la route au minimum. Voilà. Donc là, ça nous rajoute 25 taxis de plus. à la flotte de la ville. Ce qui devrait être pas mal parce qu'on commence à avoir pas mal de... pas mal de tourisme par ici. Donc ça fait des gens à transporter. Et les touristes ont tendance à favoriser les taxis pour leur déplacement. Donc... Fournissons-leur ce qu'ils demandent. Alors, la ligne Berge de Balmont, comment elle s'apporte ? On a encore 180 personnes qui attendent sur le cadre. Là aussi j'ai... De quoi remplir deux bus. En entier. Donc effectivement, rajouter du trafic là-dessus, c'était pas un luxe. Plus que 100 personnes à l'aéroport. Ouais, peut-être que 20 véhicules ça sera assez pour cette ligne-là. Pardon. Faut-il que ça tiendra le coup. Et olé ! 200 personnes de plus. Fin. Une centaine de personnes de plus. Une grosse centaine. C'est bien ce que je disais. C'est par pic. De temps en temps, on a plein de monde qui arrive. Et puis, il faut faire avec. Et on a ici, trois personnes qui attendent un taxi. Les visiteurs sont colorés en fonction de la ligne de transport qu'ils attendent. Ce qui fait que quand on a un arrêt qui est partagé entre plusieurs lignes, ça devient bien de mettre une couleur spécifique à chacune. Et ça permet de voir qui attend quel bus. Bref. Ici, ça va se stabiliser. Tôt ou tard. Sinon, on en rajoutera encore. J'ai jeté un œil au train. Mais quoique, on est pendant la nuit. Donc, il va avoir moins de trafic de travailleurs pendant la nuit. Ce serait peut-être pas une bonne idée d'ajuster les trains maintenant. À la place. Ce qu'il me reste encore à corriger. Berge de ballon ici. J'ai une ligne électrique. Qui a l'air d'aller nulle part. C'était la ligne redondante qui venait connectée ici. Mais maintenant, cette connexion, je l'ai via les bâtiments. Donc, cette ligne électrique ne sert à rien. Ça peut disparaître. On va garder celle-là. On va peut-être la refaire un petit peu pour que tout soit du même côté de la route. On va venir jusqu'ici et puis faire ça. Du coup, ce segment-là peut disparaître. Ceci étant une considération purement esthétique. Autre problème que j'avais repéré, c'est ici au parc de l'effondrement. J'avais rendu les routes à sens unique. Donc ici, cette rue-ci et cette rue-là vont d'office dans ce sens. Ce qui fait que tout le trafic sortant est obligé de passer par là. Pour l'instant, c'est encore gérable. Mais j'avais l'intention de faire d'autres parcs également dans cet espace. Entre autres, un zoo. Et peut-être bien une réserve naturelle aussi. Donc ça va être un problème parce que je vais avoir des énormes fils ici. Et ce carrefour va être... Ce carrefour-ci deviendrait particulièrement engorgé. Donc je vais leur permettre de quand même faire la boucle autour du parc de l'effondrement. On va changer le sens des routes ici. Comme ça. Et ça devrait déjà dévier du trafic. Qui ne fait que passer et déposer des gens. Ça devrait déjà dévier du trafic par ici. Alors, combien de temps avant de devoir passer ? Voilà, on a déjà un premier taxi qui passe par là. C'est bon, ça tourne. Parfait. Et la population est à la hausse. Ça aussi, c'est parfait. En matière de lignes électriques, inutiles. Qu'est-ce qu'on a encore ? Non, si celle-ci est encore pertinente. Elle ne l'est plus. Donc ça, ça peut dégager. Ensuite, si je me souviens bien, il y en avait une par ici. Celle-ci ne sert plus à rien. Et comme j'ai une connexion directe au travers, en fait, cette ligne-ci aussi ne sert plus à rien. Ça peut dégager. On va prendre le côté. Il comprenait ça. Il comprenait ça. Alors maintenant, on va pas faire de bêtises. Et, ouais. Tout cette ligne tout le long, je peux aussi dégager. Elle ne sert plus à rien. Ok, toi tu t'en vas, toi ici, ok, là on est bon, là on est bon, la population, la population est à la hausse, peut-être pas encore assez pour que je puisse remonter les taxes là où c'était. Ok, ça monte déjà à plus de 100, c'est pas mal comme tout. Ouais donc on peut peut-être tenter le coup. On était à 11% partout, on va déjà remonter à 10%. C'est de revenir en positif au niveau budgétaire. Il y a encore beaucoup en caisse mais bon, il faut faire éviter. Alors pas trop remonter, faut pas non plus trop les dissuader. Ici ça a déjà pas mal reconstruit. Maintenant il faut le temps que ça fasse ses améliorations. Et ça grimpe et ça grimpe. Et ça grimpe et ça monte. Ça fait un petit peu de temps perdu parce qu'on était quand même arrivé à 100 000 habitants quasiment. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'ai glissé chef. Donc situation du trafic ici maintenant. Ça va nettement mieux de ce côté-ci. Il faudra certainement augmenter la capacité de cette avenue-là. Mais comme j'ai les parcs qui sont tous les deux côte à côte, si j'élargis cette route il va falloir que je refasse pas mal de... En tout cas une bonne partie des parcs là. Je pense que je ferais ça hors caméra plutôt. Je vais toujours noter ça que je vais le faire hors caméra. C'est parti mais... Parce que bon, déjà que je perds du temps à faire des bêtises, si en plus je me mets à refaire des petites choses minutieuses comme refaire des parcs, on va pas beaucoup avancer ici. Et on est de toute façon avec un flux de circulation moyen qui est vraiment élevé, donc ça va ici, ça s'est complètement résorbé, c'est bien. C'est bien, est-ce que je peux me permettre de mettre un stop ici, à cette entrée, pour bien regarder le flux sortant prioritaire. Est-ce que j'ai une accumulation de trafic maintenant ? Si. Ça va encore. Ça va encore. C'est pas non plus l'erreur. Ça s'accumule un petit peu. Donc, les gens qui sont ici, j'en ai qui vont là-bas. Peut-être que si je leur donnais un raccourci, ça irait un petit peu mieux. On va faire ça. On va leur mettre un raccourci, ici. On va leur permettre de couper au cours. Puis on va en profiter pour rajouter les bureaux, ici. Ok, j'en ai qui passent par là. D'ailleurs, on va un peu forcer le sens de circulation, ici, peut-être. Ouais. On va le forcer dans ce sens-là. Pour éviter d'avoir du trafic qui revient là, et puis revient engorger ça. Au lieu de ça, ils vont contourner, venir par là. Ah, ça sera plus court. Soit ils vont par là, soit ils vont par là, soit ils veulent retourner vers l'autoroute. Alors qu'en venant ici, ça s'accumulerait à ce trafic-là. Donc, oui. Peut-être que là, on a une bonne situation, une bonne solution. Ça a l'air. Alors, pourquoi est-ce qu'ils savent systématiquement... Enfin, ici, par contre, je ne suis pas en sens unique. D'ailleurs, là aussi, ça doit être du sens unique dans ce sens-là. Voyons comment ça évolue. Oh, ça se passe pas trop mal. Je n'ai pas l'impression d'avoir déplacé le problème. Mais globalement, ça ne se passe pas trop mal. Peut-être que je peux supprimer le stop ici. On retire ça. On va essayer en supprimant le stop ici. On va voir si ça fluidifie. On va voir si ça void. OK. Effectivement c'est mieux. C'est bien, ça s'est bien amélioré ici, ça c'est bien. Alors je voulais voir comment ça se passe, est-ce que je suis en journée ? Eux ne sont pas vraiment concernés par les cycles journées. Alors les touristes sur la ligne Berge à Belmont, est-ce que vous avez besoin de plus de bus ? Pour faire face au pic peut-être bien, quoique on est redescendu en dessous de 100. Ils sont très patients en matière de transport en commun, des fois c'est assez impressionnant. Le temps d'attente n'est pas du tout pris en compte dans leur planification de trajet. Des fois on arrive à des situations un peu aberrantes où ils préfèrent attendre très longtemps un bus alors qu'il y a un métro à 100 mètres. Ça c'est peut-être quelque chose auquel je devrais penser quand je vais refaire le réseau de transport. Parce que ici le réseau de transport a été fait un peu à l'intuitive, un peu à l'improvisé. Mais ça va, ça a l'air d'être assez. Ça a l'air d'être suffisant. Effectivement, ça s'est stabilisé. On en a plus que 14 qui sont sur le quai. Bon, j'ai pas d'avion qui est arrivé. La situation va peut-être changer au vol suivant que voici. Alors, on a un avion qui va débarquer tout le monde. Et beaucoup d'entre eux vont vouloir prendre le bus. On va voir, voilà, un petit troupeau. Il y en a qui partent à pied, il y en a qui partent en voiture, il y en a qui ont demandé un taxi. Et une petite centaine attendent sur le quai. Et ça va. Ça va dans 2-3 bus, ils seront tous dégagés. Notre budget est de nouveau en positif. Ça c'est formidable. Parce qu'on aura quand même perdu de l'ordre de 2 millions dans l'histoire. Et l'immigration bat son plein. Ça aussi c'est formidable. On est en journée maintenant. Oui, je vais pouvoir jeter un oeil aux lignes de train. Ils transportent pas mal hein. Ouh, c'est bruyant ici. Alors, sur le quai j'ai moins d'un train à chaque fois. Peut-être que je peux en retirer un. Essayer de désengorger un peu. La ligne nord, c'est la plus populaire. Peut-être qu'ici par contre, je vais pas faire l'inverse et en rajouter un. Et sur cette ligne aussi. Je dirais qu'on est juste bon. Je voudrais pas que ça change trop. Niveau de train, ça tient toujours le coup. Ça c'est bien. Je peux pas m'attarder au bus et au tram maintenant. Comme de toute façon, ça va être complètement refait. Complètement refait sous peu. Donc les corrections que je voulais faire sont faites. Maintenant, on peut regarder ce qui peut être fait pour avancer. Par exemple, dans la zone industrielle de Cyprès. On va les autoriser à construire de l'industrie. Installez-vous. Comme ils veulent du commerce, on va peut-être mettre aussi du commercial par ici. Ici aussi pour faire la jonction électrique. Voilà. Est-ce que j'ai tiré les tuyaux au dos ? Ouais. Ok, on va laisser s'installer là. La population remonte toujours bien. Ça c'est positif. Ça c'est positif. C'est positif. Ça c'est positif. ... installez vous, installez vous ! Alors faisons une inspection un peu, ça fait un petit temps que ça n'a pas été fait. On va voir si tout est encore bon, parce qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites ici, j'ai mis du coudron mais je pense... Ouais, exactement. C'est bien que j'allais forcément oublier un passage piéton à l'un d'endroit ou l'autre. L'espace déjà occupé ? Il faut bien désactiver tous les guides. Puis on va refaire ça. Faisons comme ça. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je peux le faire directement, oui. A celui-ci aussi. Bon, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Ouais, tout ça m'a l'air tout à fait correct. C'est bon. Mes indicateurs de demande qui clignotent un petit peu. Donc je devrais avoir de la construction industrielle bientôt. Et effectivement, ça commence à construire. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça a l'air correct. Ça c'est très bien. Ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Et puis on va comme ça. Ça a l'air correctement quand il y a tout. Ça c'est très bien. Ok, on a récupéré un centre. On a un centre qui ressemble de nouveau à un centre. Voilà qui est bien. Comme on nous demande encore du commercial, je vais rajouter un petit peu de commercial de l'autre côté de la rue, ici. Est-ce que je change déjà ça en avenue ? Je pourrais. On va faire ça. On va prendre ça, on va le changer en avenue. Quel est ce bâtiment ? Jardin de yoga. Est-ce qu'il peut venir, disons, temporairement ? Il va venir ici. Le temps d'améliorer la route. Il va pouvoir revenir là où il était. Et il était quelque part par là. Je pense que je vais le mettre en face pour moins troubler les zones constructibles. Voilà. On va continuer d'améliorer la route. L'abri ici va devoir être déplacé. Hop, hop, hop. On va continuer ça tout le long. Il va me faire un deuxième bon itinéraire pour les industries. Alors on va tirer une ligne électrique temporaire. Pour amener l'électricité à ces braves gens. Jusqu'à là. Est-ce que c'est assez ? Ouais, c'est assez. Ok, je peux refaire mes zones. Parce qu'elles ont été un petit peu chamboulées. C'est ça, résidentiel. Résidentiel. Résidentiel aussi. Et vous pouvez vous attendre. Vous pouvez prendre la place. Hop, résidentiel. Voilà, voilà. Si j'ai un tout petit commerce de proximité, c'est marrant ça. On va faire un petit coin commercial là. Pas grand-chose. Et ici, ils peuvent s'étendre aussi. Ok. Là, on va refaire la zone ici. Ok. On va refaire la zone ici. Manque de main-d'oeuvre. Ben, on va attendre un petit peu alors. C'est pas grave. Elle va arriver la main-d'oeuvre. En attendant, on peut jeter un oeil à tous ces carrefours qui, évidemment, sont devenus des carrefours à feu rouge. Là, ça va. Ici, non. Ça doit être un stop. Ici aussi. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Et puis, il y avait aussi ici des passages piétons qui ont été détruits, qui ont été perdus dans la bagarre. On va les refaire. On va les refaire d'ici jusque-là, en ligne droite. Alors, il y en avait un ici aussi. Je pense que je n'en oublie pas. J'espère que je n'en oublie pas. Il y en a 3 000. C'est la situation au niveau du chômage. Le chômage est très, très, très bas. Il faut vraiment que la population remonte avant qu'on puisse faire quoi que ce soit d'autre. Il faudrait aussi faire certainement allonger un boulevard qui ferait la jonction, disons, cette route-ci deviendrait un boulevard. Et ça continuerait au travers de Père Vanche pour rejoindre ici. Voilà. Ça, ça pourrait être bien pour le trafic routier. Pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup de trafic sur cette route. Ce n'est pas très, très emprunté. Qu'est-ce qui passe aussi de ce côté, ici ? Ils ont genre 3 itinéraires et quelque part, il y a plus de trafic là. Mais c'est du trafic local que le trafic là-dessus. Pourquoi se plaint-on ? Qu'il n'y a pas assez de clientèle. Bah oui ! La population a baissé. Désolé. Désolé. 84 000 habitants. C'est toujours un taux de chômage très bas. Ok, on est toujours en train de remplir les postes qui existaient déjà. Je vais détruire les bâtiments qui ont été abandonnés. S'il faut éviter que ce soit des chancres qui baissent la valeur du terrain. Personne n'a y gagné. Est-ce que j'en ai d'autres ? Non, non, non. Non, là j'en ai. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Ok, correct. Ça c'est correct. Et tout ça est zoné résidentiel mais il ne s'installe pas encore. Ça je vais le dézoner par contre. Et je vais remettre l'abri juste à côté du chemin de fer. Pouvoir. Faire un plot industrie. Alors, dézoner ça comme ça il est tout seul. Et ici, on va autoriser à construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Venez, venez, installez-vous. Ça, ça a été... Allez vite, on ne besoin que de zoner tout ça. Je vais peut-être quand même tirer quelques rues. Alors, on va prolonger cette rue-ci. Voilà. Prenez-moi les guides. On va prolonger cette rue-ci. Jusque là. On va faire une courbe. Une courbe plus petite. Comme ça. Voilà, on plaît de place pour l'homme. Tout fort. Ce genre de choses. Ouais, ça c'est pas mal. Et puis... Couper ça en deux, là. Ouais, non. Et là, ça va faire toute une zone avec juste du 1 sur 1. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc on va plutôt couper dans l'autre sens. On va prolonger ces rues. Et ça nous laisse juste un tout petit espace vide ici. Ça, ça va. Et on ne se retrouvera pas avec des zones minuscules. Parce que des bons alignements de bâtiments de 1 sur 1, c'est vite. Assez moche. Je ne sais pas si j'en ai encore par ici. Voilà. Ça, ce genre de choses. Quand il y en a deux côte à côte, ça va. Quand il y en a 35, c'est autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Ok, quelques amendements industriels. Le population est toujours à la hausse. On va peut-être essayer de booster la demande résidentielle, on va diminuer les impôts pour le résidentiel uniquement et les autres vont pouvoir revenir à leur taux initial. Ok, alors là c'était une zone industrielle mais on a une petite zone commerciale qui s'est faite, on va dire que ceci, jusque là, ça va être une zone commerciale exclusivement. Et puis on va s'assurer que la tuyauterie suit, que tout le monde soit bien couvert, allez, voilà, impeccable. J'ai toujours très peu de trafic ici. On a toujours des problèmes de main-d'oeuvre, mais ça va se résorber, on est déjà presque revenu, allez, 86 000 habitants, ça va. Ça remonte petit à petit mais ça remonte quand même. Faut juste encaisser un petit peu les difficultés le temps que la situation se rétablisse complètement. Mais je m'en retrouve pas non plus avec la moitié de la ville qui est complètement abandonnée. Bon, ça pourrait être pire. Tu dégages. 87 000. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ok, 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 ok. Et alors, par ici. Par ici, j'ai peut-être un problème de trafic avec tout ce trafic sortant qui revient juste par là. Je pense que tout ça, c'est du trafic qui passe au travers. C'est pas forcément de gens... Essayons d'analyser ceci. Pas uniquement des gens... Ah bah si, en fait. Ce sont principalement des gens qui viennent dans ce quartier-là. Je m'attendais à les voir traverser complètement. Mais non, c'est bien du trafic local. Ok, alors peut-être qu'en leur donnant l'opportunité... De couper au cours... Disons ici. Il y a un passage à niveau, mais ça devrait pas poser problème. Peut-être que ça, ça va déplacer un petit peu du trafic routier. Alors... Voyons la situation et voyons comment ça évolue. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ven-on. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 On ne va plus avoir trop de plaintes concernant les jobs qui ne sont pas remplis. D'ailleurs, j'ai de nouveau de la belle demande, autant en industriel qu'en résidentiel. Donc on va zoner ici et là en industriel, les laisser s'installer. Ça s'installe super vite. Je peux retirer cette ligne électrique, un peu les populations continuent d'augmenter avec un bon rythme. Donc ouais, on va rajouter de l'industriel ici. Et je pense que je vais pouvoir rajouter mon commercial. Là. Il va falloir remplir ça de commercial. Bien. Et avec tout ça, c'est parti. Ça fait une heure que ça tourne. Ça fait une heure que ça tourne. Donc on va en rester là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On peut en rester là. On est bien revenu à quelque chose de propre et d'efficace. Donc les dégâts de ma petite gaffe n'auront pas duré trop trop longtemps. Alors, venons un taxi. Suivons ce taxi. Et je vous dis merci pour ceux qui ont suivi le direct. Et pour ceux qui veulent suivre, enfin récupérer les précédents épisodes, ils sont tous archivés sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page sur Twitch. Il y a un lien vers la playlist de tous les épisodes précédents. Donc les 39 précédents épisodes dans l'ordre. Dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Moi, je vous reprends lundi 17h30 pour une heure de Cities Skylines. Toujours sans mode. Toujours avec tous les DLC, mais toujours sans mode. Ici, on joue en vanilla. Merci beaucoup et à ciao, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.